Dans cette vidéo nous allons aborder les différents moyens de transférer des données sans fil. On appelle ça des protocoles. On s'intéressera au Bluetooth, au Wi-Fi, au réseau 4G et 5G ainsi qu'au transfert de proximité NFC. Puis on verra comment nos appareils nous rendent la vie plus facile en combinant toutes ces technologies. Si on prend un portable récent et qu'on observe ses caractéristiques techniques, on voit qu'il est capable de se connecter à d'autres appareils de plusieurs façons différentes. Dans le cas de ce modèle, on voit quatre types de connexions possibles, avec pour chacune des caractéristiques bien précises. Dans les quatre cas, des ondes électromagnétiques sont utilisées. Mais nous allons voir que chaque mode de connexion a ses avantages et ses inconvénients. Commençons par le Wi-Fi. C'est un réseau local à haut débit. Il nécessite de se connecter à un point d'accès, comme par exemple celui d'une box internet. Le Wi-Fi possède de nombreux avantages. D'abord, sa portée est importante, plus de 100 mètres en extérieur. On peut transmettre des données à très haut débit et il permet des connexions sécurisées. Il existe plusieurs normes de Wi-Fi qui ont été mises au point au fil des années. Depuis son invention en 1999, les performances ont ainsi régulièrement augmenté. La norme actuelle Wi-Fi AX, aussi appelée Wi-Fi 6, permet des connexions à 9600 Mbps. Pour profiter de telles performances, le point d'accès, par exemple la box, ainsi que les appareils connectés, par exemple une tablette, doivent tous être compatibles. Parlons maintenant du Bluetooth. C'est une technologie sans fil de proximité, sa portée étant limitée à 10 mètres maximum. Il permet de connecter deux appareils directement entre eux, sans devoir passer par un point d'accès ou un réseau existant. Le débit du Bluetooth est assez faible, on ne peut pas l'utiliser pour transférer de gros volumes de données. On peut se demander alors quel est l'intérêt de l'utiliser avec une portée et un débit limité. Eh bien, il tire son avantage de sa très faible consommation d'énergie, ce qui permet de l'utiliser sur des appareils particulièrement compacts, sans affecter leur autonomie. De plus, la connexion à un équipement Bluetooth est simple et rapide. On retrouve le Bluetooth sur trois catégories d'objets. Les périphériques informatiques, tels que clavier ou souris sans fil, manette de jeu sans fil, les périphériques audio, casque ou écouteurs sans fil, enceintes connectées, et de manière générale les objets connectés les plus variés. On peut citer par exemple les montres connectées, la connexion à l'ordinateur de bord d'une voiture, un thermomètre ou une balance connectée. La 4G et la 5G sont des réseaux de téléphonie mobile et Internet gérés par des opérateurs. Il y a quatre réseaux en France, qui sont opérés par Orange, Free, SFR et Bouygues. Pour accéder à leurs réseaux, ces opérateurs nous fournissent une carte SIM. Les réseaux 4G et 5G fonctionnent grâce à un ensemble d'antennes relais réparties partout sur le territoire, qui couvre une zone de 500 mètres dans les grandes villes et jusqu'à 30 kilomètres en campagne. On appelle ça un réseau cellulaire. Chaque antenne relais couvre une zone circulaire. Lorsqu'un utilisateur se déplace, par exemple en voiture, il passe d'une zone à une autre. Sa connexion est alors prise en charge par l'antenne suivante, sans coupure de la connexion. Toutes les antennes relais sont reliées par une fibre optique au data center de l'opérateur. Les informations sont alors traitées dans des serveurs dédiés suivant le service SMS, communication vocale ou données Internet. Elles sont ensuite dirigées vers Internet ou vers d'autres opérateurs. Ensuite, le même cheminement se fait en sens inverse. En résumé, la 4G et surtout la 5G permettent des transferts de données avec un débit important. Elles peuvent être déployées à l'échelle d'un pays entier, avec des millions d'utilisateurs, qu'ils soient immobiles ou en mouvement, même à grande vitesse. Parlons maintenant du NFC. NFC, ça veut dire Near Field Communication, c'est-à-dire communication de proximité. Ce protocole permet de transmettre des données à une distance très faible, moins de 10 cm. Il se base sur une technologie qu'on appelle RFID, qui permet de lire des données à partir d'une puce miniaturisée, très peu chère à produire et surtout qui n'a pas besoin d'être alimentée en énergie. On parle alors de puces passives. Les applications sont variées, comme un badge d'accès à des locaux ou un parking, le paiement sans contact, les étiquettes anti-vol dans les magasins ou les puces d'identification qu'on place sous la peau des animaux de compagnie. Cette technologie permet des transferts de données à des débits très faibles, mais ce n'est pas un problème pour les utilisations courantes. Sur nos téléphones, le NFC est principalement utilisé pour effectuer des paiements directement à partir du téléphone, à l'aide des services Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Il peut aussi être utilisé pour remplacer une carte d'abonnement pour le train, le métro ou le bus. Les avantages du NFC, et plus généralement de la technologie RFID, sont donc son utilisation possible uniquement à faible distance, ce qui permet de sécuriser les transferts de données, et la possibilité de lire les données à partir d'une puce qui n'a pas besoin de piles pour l'alimenter en énergie. En résumé, voici un tableau comparatif des transferts de données sans fil dont nous avons parlé. On compare d'abord les débits, puis la consommation d'énergie, et enfin la distance maximale de connexion. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de bien détailler ses caractéristiques. Nos téléphones permettent l'utilisation simultanée de ces quatre protocoles. Prenons maintenant un exemple concret d'utilisation de tous ces modes de communication. Je suis dans le train, et je souhaite travailler sur mon ordinateur portable tout en écoutant de la musique sur mon casque sans fil. Mon téléphone est connecté au réseau 4G. Mon opérateur me fournit donc une connexion Internet grâce à son réseau d'antenne relais raccordé à son datacenter. Je vais activer le partage de connexion sur mon téléphone. Ceci va créer un nouveau réseau Wi-Fi sur lequel mon ordinateur va pouvoir se connecter. J'ai donc accès à Internet sur mon ordinateur pour travailler. Quant à mon casque sans fil, il va se connecter en Bluetooth avec mon téléphone qui va diffuser la musique que j'écoute. Lorsque le contrôleur va passer pour vérifier les titres de transport, je vais approcher mon téléphone de son appareil. Il pourra ainsi accéder instantanément à mon billet de train grâce au NFC. Nous avons fait le tour des principaux protocoles de transfert de données sans fil. Il en existe bien d'autres qui sont moins développés pour le moment. On peut citer Z-Wave et Zigbee pour les applications domotiques, c'est-à-dire l'automatisation d'une maison. Le protocole V2X qui permettra à nos voitures de communiquer ensemble. Ou encore l'aura grâce auquel tous les objets vont pouvoir communiquer avec Internet. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les différents protocoles de transfert de données sans fil. A bientôt !